Après Serge Aurier, Nicolas Pépé épinglé, et ce ne sont que des joueurs ivoiriens, selon le site lebabie.net, les internationaux ivoiriens ont-ils un problème avec le respect des mesures barrières contre le Covid-19 après Serge Aurier qui a été rappelé à Londres par son club Tottenham, ensuite un footing avec un coéquipier sans respecter la distanciation sociale ? Eh bien c'est au tour de son compatriote Nicolas Pépé de s'illustrer, selon la presse britannique, l'ancien Lillois a été convoqué par la direction de l'Arsenal pour avoir foulé au pied les règles du confinement mises en place par le gouvernement anglais. L'éléphant aurait disputé une partie de football avec des amis à Londres. Décidément, nos internationaux ne respectent pas la région. C'est normal parce qu'ils sont en contact avec leurs amis ici, leurs parents ici, qui leur envoient des vidéos, des jeux d'antenne et des jeux au Maracana dans certains quartiers. Donc c'est parce qu'ils sont en Bambi. Voilà c'est ça, c'est... Ils sont fatigués. Le sang africain continue de couler à nous. C'est quelqu'un qui a joué dans un centre de formation à Aboubou. Quelqu'un qui était petit, il sortait le matin à 7h pour rentrer qu'à 21h ? C'est ce comportement africain là qu'ils ont envoyé là-bas. Donc vraiment que les Blancs nous excusent, c'est notre nature. On va faire une délégation pour aller demander pardon aux Blancs. Ils n'ont qu'à nous accepter comme ça. On t'a dit qu'à la maladie, vous êtes là, nous on compte sur vous, tellement vous êtes nos idoles, vous êtes nos jouets préférés. Le pays conçue vous et c'est vous qui vous comportez comme des gens qui sont au campement Adyale-Bourou. C'est ça ? C'est ça, on dit Adyale-Bourou. Parce que ce qui est dangereux, si on a un gain, on joue là-bas, on ne peut pas Adyale-Bourou. Nicolas, Pépé, toi, un grand joueur comme ça, on t'a dit, ça ne l'en fait pas, c'est toi qui va faire. Je vais faire ça. Ou on t'a dit de maquer, mais tu ne maques pas. Vous pensez que sur les Blancs, il y a grand-bougou là-bas. Il n'y en a pas. En France, il n'y en a. Il y en a, tu l'as beaucoup là. En France, il y en a. Château rouge là. Non, château rouge, c'est pour tout le monde. C'est glabougou là. Il y en a pour tout le monde. En Brèze, maïs, là-bas. Oui, c'est le château rouge. Là-bas, mais on va faire charbon. Ça m'a étonné. Aïe, attends, on va ça ici. On va en charbon là-bas. C'est pas où tu dois faire bouillir. Je suis là, tu dois faire bouillir, mentholé. C'est terrible. Les joueurs là, vraiment, eux, ils doivent, ils doivent, je pense que les autres là ne vont pas faire comme eux. Sinon, si c'est Nicolas Pépé qui a fait ça, c'est Jaurier qui a fait ça, vraiment, c'est étonnant. Mais, normalement, ceux qui jouent le ballon actuellement ici, comme l'a dit le président de la société civile, ils font des photos pour envoyer aux gens là-bas, on sait dans quel quartier ils jouent le ballon. On les connaît. Donc, si c'était, par exemple, comme on appelle ça, le joueur de l'éphane qui aime rater beaucoup, comment il s'appelle, Bamba ou bien quoi, là. C'est un détail comme ça. Voilà, si c'était Bamba qui avait fait ça, on a dit ça, c'est le vrai comportement. C'est Jaurier qui avait dit pour la pépi, vraiment, c'est...